bonjour et bien un nouvel épisode de l'objet du stade lavalois confinement oblige voilà on se retrouve toutes les semaines je vous ai dit plutôt le week-end on a fait une petite incursion dans la balle sur un épisode lié à la première guerre mondiale mercredi mais on revient gérer aux formules classique et on va revenir à la grande époque du stade lavalois 1 la division 1 regardez j'ai même sorti le petit fanion 10 ans de division 1 et ben pour se remémorer puis pour se donner un peu le moral parce qu'hier on l'a vu le match du 13 novembre 2020 face à ville franche c'était pas bon du tout c'était pas bon du tout enfin sur les deux équipes un rôle alors quel match quel match du vendredi soir et il manquait quoi il manquait à mon avis parce que je me connais pas trop en tactique mais du génie et du talent voilà du génie et du talent et génie de talent mais c'est pas pas donné à tout le monde et pour retrouver un peu ce génie et ce talent qui a illuminé aussi le ce maillot tango va se replonger bizarrement bizarrement date pour date le 13 novembre 1979 et je vous sort cet objet aujourd'hui c'est ce france football voilà un du 13 novembre 1979 incroyable cette cette date en plus avec regarder l'hiver au coin du feu le titre il est presque c'est un titre de confinement mais quand je l'ouvre vous allez voir le génie va apparaître en quatre secondes le voilà ce génie il a un nom patrick de la montagne c'est un top à patrick de la montagne avec ce ce fabuleux regardez maillot pas tango mais l'ail ovale avec son short regardez j'ai le short de patrick de la montagne il n'a pas porté mais en tout cas on y est là ça y est on dit avec ce short avec ses bandes tango ce adidas et puis j'ai même mieux j'ai même mieux mes amis j'ai ce top que j'avais voilà signé par l'idole regarder signé une relique scène une relique de patrick de la montagne que c'est qui patrick de la montagne c'est le platini de le basset c'est un joueur exceptionnel alors il y a mon quai rue on va lui faire une statue dit donc bretagne à quai rue bonne idée d'un si on pouvait nous faire un double pour le mettre à le basset donc il ya mon quai rue number one bien évidemment mais patrick est pas loin en termes de talent en termes de génie il ya josé souto aussi mais que 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 le basset s'est régalé avoir patrick de la montagne et patrick de la montagne ce platini de le basset il est assez méconnu quand même moi quand j'ai quand j'essaye de trouver des buts sous le maillot lavalois j'en trouve pas un wiki pédia un peu familique mais mais dis donc monsieur le grec la monsieur la brune là les nos dirigeants du du football français mais vous êtes assis sur une mine d'or vous savez c'est les trésors du football français des patrick de la montagne et tout il nous faut des images il ya des choses à faire avec lina moi je vous donne quelques pistes mais là il faudrait créer quelque chose autour de tour du passé du football français un parce qu'on est tous des passionnés dans tous les clubs de de nos anciens voilà et donc ce patrick de la montagne alors d'abord il vient un breton on ne leur fera pas il commence à rennes un peu comme quai rue et puis bon rennes étant étant des deux et il part vers quand même vers des clubs plus p il fait quelques kilomètres il va à laval et oui parce que à l'époque et ben rennes était redescendu et nous on était on était encore en ligue 1 et en division un drôle de drôle d'époque 1978 1980 je dirais c'est la première période patrick de la montagne que vous verrez qui reviendra l'idole l'idole de le basset reviendra donc il vient à laval et puis il joue avec kéru en placement pas simple quand vous avez deux meneurs de jeu de cette qualité mais il est plutôt vers l'attaque il est plutôt vers l'attaque par rapport à kéru il sera plus milieu peut-être peut-être dans la deuxième période enfin 34 matchs 11 buts pour la première saison 32 matchs 6 buts pour la deuxième saison que dire que dire que dire que dire ben voilà 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 l'idole est là elle est là alors vous avez vu patrick voilà vous me l'avez dans la là aussi dans l'équipe là regardez comment il est beau mon patrick voilà 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 il est là toujours avec sa sa tigna ce boucler j'adore aussi j'adore aussi voilà j'adore aussi regarder cette photo de patrick de la montagne parce que ces cartes américana la de voilà de 79 elles sont extraordinaires de cette équipe 1 vraiment un joué un pour les collectionneurs et sont elles sont j'ai elles sont c'est génial ces cartes avec avec patrick donc voilà le talent de patrick qui explose à le bassin le problème c'est que ben voilà il reste que deux ans il va partir à nancy tiens bizarrement remplacé remplacé là aussi ben michel platini qui est parti chez les verts les nancyens qui sont en manque de meneurs de jeu on va prendre patrick de la montagne il va rester à nancy il va aller à monaco des blessures des blessures à monaco monaco quand même qui va ce qui va voilà qui va finir en 84 sur la saison 83 84 avec champion de france voilà qui va disputer une finale donc c'est pas rien patrick de la montagne quand même en termes de carrière et puis et puis surtout ce qu'on attendait plus ce qu'on attendait plus c'est le retour le retour à le bassin parce que comme il a il a besoin de se relancer ben quel meilleur club pour se relancer que celui qui l'avait fait découvrir et puis laval vous savez c'est c'est le millénaire c'est c'est le pédagogue voilà donc on sait qu'on est dans un cocon c'est que là on va pas nous mettre une pression on va mettre une pression footballistique mais pas une pression médiatique on va pouvoir se reconstruire et bien sûr qu'il va se reconstruire parce que voilà il va nous vous faire une première saison et voilà alors voilà regardez comment il est beau mon patrick hop 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 avant de parler des saisons assez pratique un canapé parce qu'on a voilà regardez il est beau mon patrick sur son sulky regardez-là il est voilà il est toujours sur yoval et comme quoi les années changent mais le sponsor reste il est bien là il aime le sulky là il est il est sur ce 11 et puis vous allez voir en effet dans ses équipes regardez-le comment il est beau il faut que je le cherche toujours avec sa tignasse là regardez regardez comment il est beau son yoval ah puis vous l'avez le voir aussi si regardez regardez avec son lactel comment il est beau aussi derrière cette magnifique tribune de le basset vous rappelez un c'est cette ancienne tribune de le basset on est voilà donc première saison voilà 34 matchs 9 buts voilà il est ensuite on aura une deuxième saison je regarde quand même 38 matchs 5 buts mais là il arrive alors là il arrive à il a un attaquant extraordinaire on en reparlera du grand shérif udjani ah mon shérif aussi enfin voilà il alimente shérif udjani une troisième saison ça va être aussi 38 matchs quoi il fait des saisons complètes avec cinq buts mais là il a il en face alors deux flèches il a mon tierneau tierneau youm là je vous le dis l'express de rufis à droite et puis et puis il centre et puis il y a richard ouvubokiri on en reparlera de richard ouvubokiri ah je pouvais pas voyez c'est des joueurs je vais pas les oublier les shérif udjani les richard ouvubokiri et surtout patrick de la montagne le maestro de cette équipe alors malheureusement à l'époque on compte pas les passes décisives mais j'aurais voulu savoir moi c'est stade sur passes décisives patrick de la montagne si tu nous regardes donne nous quelques passes et puis surtout ses coups francs voilà alors je n'ai pas vu jouer moi en première période de patrick je l'ai vu jouer moi dans ces années là c'est 86 je l'ai vu jouer moi on l'a aidé qui lui posait la balle le silence à le bassère mes amis le silence à le bassère et 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 ça partait lucar et oui il en nous en a mis deux trois comme ça là même plus je pense mais des bijoux ce silence à l'ambassade à le bassère quand patrick de la montagne prend le ballon le pose le regard il regarde c'est 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 platini et ça part et c'est pas c'est pas c'est pas ça voilà à youm à richard ouvubokiri à shérif udjani extraordinaire et puis un joueur comme ça un joueur comme ça ben il va pas rester longtemps encore à la balle et puis vous savez je voulais expliquer on est dans des périodes où là il y a comment savoir la gardère qui nous a piqué notre petit génie denis anko et ben il y a un deuxième qui arrive c'est bernard tapis avec énormément d'ambition autour de l'om il construit une équipe vous savez quand même il va chercher hidalgo banide michel on pense à toi michel hidalgo il va chercher des voilà carlaine foster claus hallock c'est deux allemands extraordinaire on les a vu à le bassère quand même et puis et puis jean-pierre papin c'est c'est le début du grand om qui est en de se se monter un il va il prend j'irai c'est janguini et qui prend pour compléter j'irai janguini parce que j'irai janguini mes amis un c'est c'est la grande équipe de france quand même c'est celle de sévi 82 c'est la quintessence quand même du milieu de terrain la française quoi et ben il prend patrick de la montagne figurez vous voilà et le patrick il est au milieu de toutes ses stars alors le problème de patrick c'est que bon voilà l'om marseille c'est compliqué pression énorme que mais quand même ce nouveau chef d'entreprise dynamique bernard tapis sur ses joueurs ils vont décevoir le boss il finit sixième du championnat mais quand même on oublie trop souvent demi-finale de coupe des coupes quand même demi-finale de coupe d'europe quand même un voilà bon contre l'ajax d'interdame ils vont perdre voilà et puis puis de la montagne il va un peu perdre un peu sens voilà il faisait partie des plans des joueurs clés il va perdre sa place vous avez vu un peu on est on est sur la galaxie et puis comme michel platy comme bernard tapis à la fin de cette saison il est déçu ben il va encore appuyer sur le bouton il va faire revenir voilà d'eric cantona des choses comme ça et ben patrick et ben et ben il va revenir à ses premiers amours c'est le stade rené qui est en ligue 2 et puis et puis et ben voilà il va permettre au stade rené de revenir en ligue 1 et malheureusement il verra à côté l'aval qui repartira en division 2 voilà et puis il va il va faire il va faire une très belle réconversion dans l'immobilier son fils est grand joueur de golf il a aussi un frère laurent de la montagne qui a joué patrick de la montagne mes amis patrick de la montagne je ne m'en lasse pas je suis entouré regardez voilà une photo noir et blanc de patrick de l'inter un peu ah oui parce qu'il a un côté un peu un peu rugueux à saint breton donc voilà il ya une voilà ce côté peut-être aussi cette timidité ce côté qui l'a pas voilà qui l'a peut-être un peu desservi dans ce milieu du foot qui commençait à être un peu alors il n'était pas sur les réseaux sociaux mais en tout cas voilà un génie un génie là aussi j'aime pas dire que c'était mieux avant mais c'est numéro 10 et c'est numéro 10 à la patrick de la montagne mais bien sûr que c'était mieux avant et puis il y aurait pas il y aurait eu l'arrêt bossman au monde de la montagne il partait à l'étranger pour des sommes incroyables non mais n'oublions pas les génies que nous avions à le passé c'est ce numéro 10 à l'ancienne et alors vous vous dites mais quelle mauvaise foi comme t'as d'habitude laurent pour parler de patrick de la montagne ben moi je n'ai pas de mauvaise foi je prends le livre référence du stade la valois et je lis il était de la trempe d'un michel platini ou d'un alain giresse seul problème c'est qu'il est né en même temps il était footballeur en même temps que ces génies là et que malheureusement ça lui a voilà ça l'empêché de d'avoir plus de sélections que ces quelques sélections en équipe de france voilà il apporte à beaucoup à l'équipe voilà voilà je lis c'était un régal de le voir alimenter la ligne d'attaque véritable créateur de but il a toujours privilégié le football spectacle au détriment d'une certaine rigueur oui c'est c'est le c'était le jeu la valois voilà le jeu fait de panache avec des attaquants en tout cas nous patrick de la montagne on tenait vraiment à lui rendre hommage je n'aurais pu finir l'objet du stade la valois car un jour vous savez que nous allons le finir sans rendre hommage c'était un des plus grands regrets de la première période voilà j'ai un short qui me rappelle lui j'ai mes photos nous avions un génie j'ai eu la chance qu'il revienne à le basset pour me signer j'espère un jour là aussi le rencontrer parler parler de ceux ce fabuleux footballeur que fut patrick de la montagne qu'est rue de la montagne que la bretagne nous a fourni des génies à nous qui sommes aux marches de cette belle région en tout cas voilà je vous souhaite une bonne journée allez le stade la valois regardez un peu votre passé un mais mes amis joueurs là quand vous doutez un peu là comme ce n'est pas à regarder les grands les illustres anciens du stade la valois là comment ils savaient voilà malgré des terrains peu plus boueux voilà glorifier magnifier le ballon en tout cas voilà bon objet du stade la valois on dit au revoir à patrick sur son sulky il est parti vers une bonne retraite bien évidemment retraite sportive on ne t'oublie pas patrick tu reviens quand tu veux à le basset on t'applaudira on te voilà tu tu jamais on oubliera ce bouffrant de patrick de la montagne allez un objet du stade la valois et puis oh là là comme il faut sortir on met notre masque à ne l'oubliez pas vous faites votre marché à la val avec votre masque vous faites attention aux autres et puis et puis on s'en sortira et on se quittera encore une fois allez au revoir et puis à la semaine prochaine prochaine